Mon invité ce soir est Christian Parent de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Bonsoir, M. Parent. Bonsoir, merci de l'invitation, M. Hassin. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Rappelons d'abord, M. Parent, qu'on ignore toujours les circonstances de ces événements à Saint-Constant. Il y a une enquête qui est en cours pour comprendre ce qui a pu provoquer cette explosion. Mais parlons de prévention ce soir, si vous le voulez bien. Dites-nous, qu'est-ce qui peut, selon vous, provoquer une explosion de cette envergure? Je ne veux pas me prononcer pour l'événement de Saint-Constant. Vous comprendrez qu'il manque beaucoup d'éléments d'information. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous dire qu'est-ce qui peut arriver ou qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là. Un, je ne veux pas nuire à l'enquête. Deux, je n'ai pas les informations de ce qui se trouvait sur les lieux. Par contre, je peux vous dire que nous, en prévention incendie au Québec, ce qu'on retrouve souvent dans les résidences de type unifamilial, dans les garages ou encore dans les cabanons, il y a présence souvent de bouteilles de propane. Et nous, c'est sûr que la sensibilisation qu'on veut faire auprès des gens, c'est si vous avez des bouteilles de propane pour vos barbecues ou d'autres appareils, peu importe, des chauve-terrasses également, qu'on connaît, on voit de plus en plus sur notre territoire, ce qu'on a aux gens, c'est de ne pas l'entreposer à l'intérieur, de toujours laisser ça à l'extérieur. Et avant l'utilisation, lors de la première saison, prendre un peu d'eau savonneuse, en placer sur les raccords pour voir s'il n'y aurait pas une fuite. Parce que vous savez, le gaz propane, en vrai, c'est un gaz qui est incolore, inodore. Les manufacturiers rajoutent à l'intérieur une hauteur d'oeufs pourris, donc le mercaptant, afin qu'il soit détectable. Et c'est un gaz qui est plus lourd que l'air. Donc, il s'en va au sol. Donc, nous, ce qu'on dit aux gens, laissez toujours vos bouteilles de propane à l'extérieur. Même en hiver, vous pouvez l'entreposer dans un bac, une poubelle de plastique. Vous savez, les grosses poubelles où on peut mettre des feuilles l'automne. Allez-vous procurer ça dans n'importe quel quincaillerie. Faites des trous au bas, mettez le couvercle par-dessus, entreposez pour l'hiver. Comme ça, vous venez d'éviter un risque d'incendie ou un risque d'explosion dans un cabanon résidentiel ou autre. On sait que dans le cas de cette famille à Saint-Constant, ils étaient autour d'un feu de camp. Sans faire de lien entre ce feu de camp et l'explosion, auriez-vous des conseils à nous donner pour réduire le risque d'incendie si, bien sûr, on veut faire un feu de camp cet été? Oui, bien, effectivement. Premièrement, mon association, laquelle je représente, l'ATIC, l'Association des techniciens en prévention d'incendie du Québec, tient à dire bon courage et à offrir nos souhaits de prompt rétablissement aux familles, aux victimes de cet événement de Saint-Constant. Et pour tout le monde au Québec qui nous écoute, la belle saison, l'été s'en vient. Faire des feux en famille, c'est toujours une activité qui est intéressante. Ce qu'on demande aux gens, premièrement, utilisez toujours du bois sec. Donc, ça va faciliter l'allumage de votre petit feu dans votre foyer. Respectez les distances. On parle de minimum un mètre de toute matière combustible, deux mètres de bâtiment, que ce soit un bâtiment résidentiel ou un garage ou autre chose. Informez-vous sur l'aglementation en vigueur dans votre ville, parce qu'il y a plusieurs villes qui ont des réglementations différentes. Allumez seulement avec de l'écorce des vieux journaux qui sont passés, qu'on ne regarde plus. Vous pouvez prendre ça. Surtout, n'utilisez jamais d'accélérant. C'est extrêmement dangereux. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent avec des brûlures importantes lorsqu'ils utilisent de l'accélérant. Quand ils tentent d'allumer un petit feu de foyer pour passer un bon temps en famille, au lieu de se transformer en belle soirée familiale, ça se transforme en des gens qui s'en vont à l'hôpital avec des brûlures importantes. M. Parent, vous êtes porte-parole de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Merci beaucoup pour ces détails, pour ces informations. Est-ce que je peux prendre un petit deux secondes de plus? Allez-y. Parfait, merci. La paix qu'on est préoccupés cette année par le nombre inquiétant de personnes qui ont perdu la vie lors d'incendies résidentiels durant la dernière saison froide. On veut absolument rappeler aux gens l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels dans vos résidences. Faites-le pour vous, pour votre famille. On vous le demande d'une façon vraiment, mais vraiment amicale pour vous. Très bien. Merci beaucoup pour cette bienveillance. C'est très apprécié. Merci à vous. Merci de votre invitation. Au revoir.